Avec ce trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est, le comité norvégien du prix Nobel honore trois militants des droits de l'homme et de la coexistence pacifique entre les trois pays voisins que sont le Bélarusse, la Russie et l'Ukraine. « Ce que nous voulons dire avec ce prix Nobel de la paix, c'est l'importance de la société civile et de chaque individu qui résiste au militarisme, à la guerre, aux états autoritaires, pour promouvoir l'état de droit, les droits de l'homme et la démocratie. Nous croyons que c'est là que se trouve la réponse au conflit en cours. » La présidente du comité a immédiatement appelé le Bélarusse à libérer Ales Belyatsky, 60 ans, emprisonné depuis juillet 2021. Monsieur Belyatsky est la quatrième personnalité de l'histoire à être couronnée du Nobel de la paix en détention après le dissident chinois Liu Chiabo en 2010, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi en 1991 et le pacifiste allemand Karl von Ossietzky en 1936. Le prix qui consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 10 millions de couronnes, 912 000 euros, à partager entre les lauréats, sera remis le 10 décembre à Oslo.